bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine d'Aïda je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette gourmand d'une recette sucrée comme on les aime c'est une recette de muffins chocolat avec un coeur chocolat blanc donc je vous avais déjà présenté une recette de muffins et comme je ne change pas quand une recette fonctionne bien c'est à peu près la même base pour la pâte à quelques différences près vous allez voir lors de la présentation donc des ingrédients donc pour nos ingrédients on a toujours deux oeufs un yaourt aux fruits ou ça peut être un yaourt nature sucrée un yaourt grec moi j'ai choisi un yaourt à la poire parce que la poire se marie bien avec le chocolat donc poire façon amandine on a toujours le sachet de levure le sachet de sucre vanillé on aura besoin donc de farine au niveau du grammage si vous vous rappelez on va utiliser le pot de yaourt donc nous aurons besoin de deux pots de yaourt de farine un pot de sucre cassonade type cassonade si vous n'avez pas ce type de sucre certainement demandé vous pouvez facilement utiliser du sucre blanc c'est pas interdit vous aurez juste un muffin qui sera plus clair du cacao en poudre puisqu'on est sur une version chocolat du chocolat blanc donc ce sera les petits carrés de chocolat coeur de notre de nos muffins un petit peu de lait toujours un demi pot d'huile et bien sûr notre fameux petit plateau avec nos caissettes à fin donc si vous n'avez pas de caissettes vous pouvez très bien beurrer l'intérieur de votre plateau et le farine et d'ailleurs c'est ce que je vais faire également sur mes caissettes allez bon passe tout de suite à la réalisation donc moi je vais utiliser mon robot mais une fois encore vous pouvez très bien utiliser un bol avec le fouet alors on met les oeufs le pot de yaourt le sucre vanillé un pot de cassonade un demi pot d'huile et on va pouvoir mélanger tout ça voilà une fois le mélange blanchi on arrête on va pouvoir ajouter le premier pot de farine et on mélange le deuxième pot de farine avec le sachet de levure on doit obtenir une pâte à muffins assez liquide on va pouvoir ajouter les cuillères de cacao en poudre alors par contre je vais les tamiser 4 cuillères à soupe de lait et on mélange et on mélange on va pouvoir remplir en fait une poche à douille ça nous aidera à dresser nos muffins on vient prendre donc notre moule avec nos caissettes que j'ai beurré et fariné et on va pouvoir dresser donc notre pâte à muffins à l'intérieur donc comme je vous disais juste avant j'ai mis ma pâte dans une poche à douille c'est plus pratique j'ai juste un peu d'air on va pouvoir couper et on va pouvoir commencer à dresser donc on vient mettre d'abord de la pâte uniquement au fond du muffin une fois que le fond de nos caissettes est rempli on vient déposer un carré de chocolat blanc voilà et on vient couvrir chaque muffin voilà tous nos muffins sont dressés sont remplis il ne nous manque plus qu'à faire la décoration donc moi j'ai choisi des pépites de chocolat blanc caramel et chocolat noir donc après c'est pas obligatoire si vous en avez vous pouvez si vous en avez pas c'est facultatif le résultat donc étape très importante maintenant on va laisser reposer une demi-heure au frigo minimum nos muffins donc ceux sont bien reposés au frigo on va pouvoir enfourner donc au four à 200 degrés pendant 15 minutes beaux muffins en sortie du four on va donc les laisser refroidir un petit peu et voilà on arrive à la fin de la vidéo donc regardez nos jolies muffins ils sont magnifiques j'en ai démoulé quelques-uns pour faire une présentation plus sympa j'ai rajouté un petit peu de nutella pour donner vraiment voilà de la gourmandise des petites framboises pour égayer tout ça mais écoutez j'espère que cette recette vous aura plu n'hésitez pas à la partager à la réaliser et puis à me laisser des commentaires voilà régalez-vous bien ma team cook bon appétit et à bientôt dans la cuisine d'Aïda